Musique Assalamu alaikum, bonjour, bienvenue sur ma chaîne recette facile à mêles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une recette de pain italien, le focaccia. Alors bismillah, pour les ingrédients on aura besoin, ici j'ai environ 500 g de farine blanche, ici j'ai 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, ici j'ai 1 cuillère à soupe de levure boulangère en poudre et une petite cuillère à café de sel, ici j'ai environ 50 ml d'huile d'olive et ici j'ai environ 350 ml d'eau tiède. Donc on va commencer, alors on va mettre la levure et le sel. Ensuite on va mettre le sucre en poudre et 2 cuillères à soupe, on va mettre l'huile d'olive et ensuite on va mettre l'eau tiède petit à petit. Alors on va commencer à pétrir la pâte, voilà, et on va rajouter l'eau tiède progressivement. Donc voilà, j'ai pétri ma pâte pendant environ une dizaine de minutes très rapide, et là je vais la laisser reposer pendant environ 30 minutes. Comme vous voyez c'est une pâte assez collante, donc là je vais la couvrir de papier de film alimentaire, et je vais la laisser reposer environ 30 minutes et on se retrouve. Donc après avoir laissé reposer ma pâte pendant 30 minutes, je l'ai étalée sur un plat qui va au four. Et j'ai badigeonné ma main d'huile d'olive avant de pouvoir l'étaler parce que là, comme je vous ai dit, la pâte est assez collante. Donc vous mettez de l'huile d'olive sur les mains, vous étalez votre pâte, ça sera très facile. Voilà, donc là je l'ai mis dans mon bolage, j'ai mis mon four à chauffer, à entre 180 et 200 degrés. Alors je vais rajouter un petit peu de basilic par-dessus. Voilà, je vais mettre un petit peu partout. Voilà, ensuite on va piquer notre pain avec une fourchette. Un petit peu partout, pour éviter qu'elles ne gonflent trop. Ensuite on va mettre quelques tomates cerises, que j'ai coupées en deux. Comme elles sont assez grosses. Voilà, vous laissez des petits espaces. Comme ça on pourra mettre quelques olives moires aussi. Ah, attendez, avant de mettre les tomates, j'allais oublier, on va d'abord mettre du fromage. Voilà. Ça sera plus facile pour disposer nos tomates et nos olives pour qu'elles ne soient pas couvertes de fromage. De fromage. Voilà, donc on met un petit peu de gruyère. Donc une bonne poignée, ça suffit largement. Voilà, on en met un petit peu partout. Hop, franchement ce pain il est super bon, super moelleux. Vraiment faites-le, essayez-le, vous n'avez pas regretté. Voilà, on en met un petit peu partout. Ensuite, on reprend nos tomates cerises. Donc on laisse un espace entre chaque morceau. Hop, donc on en met partout. Alors voilà, j'ai terminé de mettre mes tomates. Maintenant je vais mettre soit des olives noires, soit des rondelles d'olives noires ou vertes, c'est comme vous voulez. Voilà, après vous pouvez mettre ce que vous aimez, si vous voulez mettre des petits poivrons, rouge, jaune, vert. Vous pouvez mettre ce que vous aimez dessus comme petits légumes. Voilà, et c'est vrai qu'elle est connue, elle est très connue avec les tomates, cerises et les olives. Voilà, donc je vais en mettre un petit peu partout. Hop, donc je continue. Voilà, donc j'ai terminé de mettre mes petites olives. Je vais enfourner et je vous dirai le temps de cuisson, donc déjà à 200 degrés et je vous dirai combien de temps. On se retrouve à la fin. Et voilà, après 40 minutes de cuisson, je l'ai remis à 200 degrés en fait. Donc 40 minutes à 200 degrés. Là, j'ai découpé de part. Donc franchement, ce pain, il est extrêmement bon, extrêmement moelleux. Alors par-dessus, j'ai badigeonné avec un pinceau, un petit peu d'huile d'olive. Et j'ai mis un petit peu de coriandre. Regardez-moi ce pain. Il est juste super, super moelleux. On dirait vraiment une éponge. Et super bon surtout. Alors je vous conseille vivement cette recette. Et bien j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit message. Comme je vous ai dit, ça fait toujours très très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?